Musique 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 Preçoit nos vies, nous voici devant toi, preçoit nos vies, Dieu nous attire à toi, preçoit nos vies. Musique 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeudi 3 décembre 2020, de la première semaine de l'Avent. Mémoire de Saint François Xavier, prêtre. Lecture de la messe. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 26, versets 1 à 6. Somme 117-118, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21, 24 à 27. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est de cieux. » Et si celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écoulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écoulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, chers fidèles du Christ, Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous avertit qu'il ne suffit pas de dire la foi, il faut la passer dans les actes, sous peine de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Il s'agit évidemment de la mise en pratique de la parole écoutée, c'est-à-dire un faire plutôt qu'un dire, Seigneur, Seigneur. Bien aimé de Dieu, notre foi doit affecter notre manière de vivre. Cela consiste à faire la volonté du Père. Et la volonté du Père est de bannir la colère, assurer la vérité de ses dires, aimer même ses ennemis. En effet, l'homme avisé dont la maison résistera à la pluie, au torrent, au vent qui souffle ou se déchaîne, et l'homme des sables ne se distingue pas par leur intelligence, mais par la pratique de la parole dans la constance et la durée, oui, avec le seul désir d'accomplir la volonté du Père. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, quel fondement le Christ propose-t-il pour la construction de l'édifice de notre vie ? Quel aspect de l'enseignement du Christ nous ne mettons pas en pratique ? En ce temps de l'Avent, veillons à nous ouvrir plus largement à la parole et surtout à la mettre en pratique. Puisse le Seigneur nous aider à poser les fondations qui feront de nous des meilleurs disciples missionnaires. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient, accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. et que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, nous bénisse, le Père, le Fils et le Seigneur d'Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501